Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo éducative, je vais vous parler de quelque chose d'hyper important. Je vais vous présenter quelques raisons pour lesquelles les traders n'arrivent pas à devenir rentables en trading. Et ne vous inquiétez surtout pas, dans cette vidéo également, face à chaque raison trouvée, je vous donnerai des solutions afin que vous puissiez, si vous êtes dans ces mêmes difficultés, pouvoir rapidement en fait avancer dans votre carrière et devenir rentable. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre tout ce que je dirais, afin de tirer des leçons et afin d'améliorer tout simplement vos performances en trading. La première raison pour laquelle la plupart des traders, des débutants en trading ne deviennent jamais rentables est tout simplement le manque de connaissances. Beaucoup de personnes commencent le trading sans vraiment en fait se former, sans s'éduquer, pensant tout simplement que c'est une activité hyper facile dans laquelle on peut facilement gagner de l'argent. Ce qui n'est pas du tout le cas. Quand vous allez démarrer le trading, vous allez rencontrer pas mal de difficultés, vous allez devoir en fait maîtriser pas mal de choses et il est indispensable de se former pour réussir à long terme. La première chose que vous devez donc forcément faire si vous voulez vraiment démarrer votre carrière de trader et réussir à long terme est de vous former. Il y a pas mal de ressources gratuites sur internet et même moi, je propose des programmes de formation assez intensifs pour vous amener tout simplement en fait à apprendre, à rapidement comprendre certaines notions et rapidement avancer. Donc première chose indispensable, ne laissez pas la formation de côté. Formez-vous d'abord avant de tout simplement démarrer votre carrière de trader car cela vous assurera sans doute une réussite à long terme. La deuxième raison pour laquelle la plupart des débutants en trading ne réussissent pas, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas une stratégie de trading bien définie. Ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'il faut entrer en position. Ils ne savent pas quand sortir de position. Ils ne savent pas quand clôturer en fait leur position en profit ou en perte. Alors que si tu veux réussir à long terme en trading, tu dois simplement en fait mettre en place une stratégie de trading très bien définie qui te permettra d'entrer exactement à un moment précis en fait sur le marché en respectant des paramètres donnés, de sortir en fonction de certains paramètres et de pouvoir répliquer cette stratégie énormément de fois. Et aussi, il y a une chose hyper importante. Il ne suffit pas d'avoir une stratégie et l'utiliser pendant une semaine et penser réussir en trading. Une stratégie de trading, il faut l'avoir, il faut la comprendre, il faut l'éprouver afin de voir là où ça cloche, là où ça ne marche pas, corriger tout simplement, améliorer en fait la stratégie pour pouvoir en fait commencer par avoir de meilleures performances. Si vous n'avez donc pas une stratégie de trading bien définie que vous utilisez actuellement, je vous invite tout simplement à mettre en place une stratégie propre à vous qui vous permettra de prendre des décisions de façon hyper efficace. Troisième raison pour laquelle les traders, les débutants en trading ne réussissent pas, c'est tout simplement la gestion de risque inadéquate. En réalité, lorsque les gens se démarrent en fait le trading, ils n'ont pas en fait une bonne méthodologie de gestion de risque. On prend des positions avec des volumes hyper élevés jusqu'à exposer une bonne partie, voire la totalité de son capital. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? On entend en fait que des comptes sont cramés, on entend que le trader a perdu une bonne partie de son argent, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Je suis également passé par là à mes débuts. Au début, je n'avais aucune notion de gestion de risque. Je prenais des positions n'importe comment avec des volumes au hasard. Lorsque je perdais, parfois je perdais plus que ce que je gagnais. Et quand on fait en fait le bilan de façon générale, je sortais toujours perdant, malgré que ma stratégie de trading était quand même assez efficace. Pourquoi ? Parce que quand je perdais, je perdais énormément. Et quand je gagnais en fait, je gagnais très peu. Manque de bonne gestion de risque. Et donc, la solution par rapport à cela est tout simplement de mettre en place une méthodologie de gestion de risque adéquate à votre stratégie de trading. Vous pouvez avoir une stratégie avec un taux de réussite énorme. Vous pouvez avoir une stratégie avec un taux de réussite très bas. Mais en fonction en fait de votre stratégie de trading, vous devez tout simplement chercher à mettre en place cette stratégie, cette méthodologie de gestion de risque qui vous permettra de durer sur les marchés. Parce que quand vous durez sur les marchés, vous gagnez en expérience. Et quand vous gagnez en expérience, vous avez plus de chances de réussir à long terme sur les marchés tout simplement. Et donc, vous devez, s'il vous plaît, si vous ne le faites pas encore, si vous n'avez aucune gestion de risque, contactez quelqu'un qui vous aidera à mettre en place une méthodologie de gestion de risque adéquate à vous, à votre capital et à votre personnalité. Je viens donc de vous donner trois raisons pour lesquelles les débutants en trading ne réussissent pas en trading à long terme, ne deviennent presque jamais rentables pour la plupart. Il y a encore plein d'autres raisons. Si je dois citer toutes les raisons, on risque en fait de ne pas terminer cette vidéo. Si vous prenez déjà ces trois raisons et que vous prenez les différentes solutions par rapport à ces trois raisons, je pense que déjà, vous avez toutes vos chances de réussite sur les marchés financiers. Après, il faudra travailler les émotions, il faudra travailler plein d'autres aspects, mais déjà, en respectant en fait ces trois choses, vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour vraiment réussir à long terme. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager la vidéo avec un proche débutant en trading, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais partager. Je vous donne donc rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo éducative pour continuer à apprendre et pour grandir. Et n'oubliez surtout pas, dans la description, j'ai laissé pour vous quelques liens pour bénéficier en fait de plein de choses, notamment l'ouverture de votre compte de trading chez mon work-up partner SNES, la promotion sur votre formation complète Fibonacci et la possibilité d'avoir un code privé d'une heure avec moi. Merci beaucoup à vous, je vous retrouve de l'autre côté et on se dit à très vite.